Au verre de cette congénuie, ça va bientôt partir ! Il est balade, le départ d'eau. Superbe départ de Yann Lelay à l'extérieur. Max Pachevé ! Incroyable la nuit, comme il roule mieux. C'est joli, les trois phares allumés, les trois feux se stoppent. Un qui reste toujours allumé, c'est celui obligatoire. Et après nous avons les stops. Le premier tour, il est lancé dans la lombée du droit des spectateurs. C'est bien parce qu'on voit mieux, ils ont très bien allumé le circuit. Bravo à toute l'équipe de Dreux. Le tourjoker pour le pilote de la 5M. Max Pachevé ! Et le bruit est différent aussi. Jean-Sébastien Vigion qui est venu voir de près ce qu'il se passait aussi. Ah oui, il est là. Il y a eu un problème au départ, la C4. C'est Yann Lelay qui est devant Jean-Jacques. Le tourjoker, il est pour l'orange et le gaule. C'est Yohann Tyrell. On a révisé toutes les couleurs cette semaine, Jean-Jacques. Et Max Pachevé en deuxième position. Je cherche où se trouve Sandrine. Elle l'a perdue dans la nuit. C'est toujours 4 tours. C'est pas le japon. Allez, toujours 4 tours. Et la première série pour démarrer cette belle soirée ici à Dreux. N'oubliez pas que c'est le seul circuit au monde où on a Rallycross de nuit. C'est Réux Madame. C'est Réux, oui. 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 Il est venu au R3 il y a deux ans. Qu'est-ce qu'on ressent ? J'en sais, le faux volant. Forcément, on est d'accord. Il n'y a pas de phare. Mais c'est une ambiance. Comment on repère des points de chante ou éventuellement certains points de repère du circuit ? En fait, on a vraiment l'impression de la visite extraterrestre. Et quand on vous l'air n'est pas. On ne peut encore pas évidemment l'expression. Au final, c'est un grand démoiné. C'est un exercice sympa. Voilà, qui ne déstime pas de l'année. Donc, c'est plutôt sympa. C'est une ambiance de nuit. Et belle victoire. C'est différent. C'est une ambiance. Belle victoire pour Yannou. Alec Guéniard avec le Roi, avec Barbier et Frédéric Seigneur à l'extérieur. Ça va partir. Et Jessica est à l'intérieur. Oh, la, 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 la. Et elle s'en va. Oh, c'est beau. Et voilà. Maintenant, suivez Madame Terrière. Madame Anne. Et elle s'en va. Elle a des yeux de chat. Tiens, toi, elle brille, là, Xara. C'est marrant. Elle est brillante. Elle est brillante sur les portes de la Xara. Mais on ne les voit pas. Elle demande les spéciales par les départs. Très vite. Allez, dans le tour de guerre, on trouve Lucas Le Roi. On trouve Christophe Barbie avec la PS3. Allez, on est en train avec U3. La troisième manche qualificative. Trois manches à enchaîner pour les minutes de Rally Cross. On se retrouve en vous rappel de demain à partir des deux heures pour le warm-up. Il y a partie de l'U3 pour la quatrième manche qualificative. Trois manches à enchaîner. Il y a partout. Jardin Poufard, Barbier. Tout le木ière. Alberto Georgiard. Tout le木ière pour l'Ek Arac. Le 24. Tout le木ière pour Frédéric Seigneur. Et toujours le membre jusqu'il, là, derrière. Elle leur met un ventre. Ah oui, et Jess qui était clonée tout à l'heure au champion de la trahétique France, pas du tout inquiète de cette panche de nuit, elle l'a vu franchement dans l'église. Il y a deux ans ici pour la première mondiale, et Jess, regardez la panche qu'elle a déjà prise ! Les yeux de chat ! Ah, c'est toi qui l'a fait ! Allez, tour joker peut-être ! Ouais, tour joker pour la mayonnaise ! Oh la impériale qu'elle est ! Jessica derrière ! Il faut vite qu'il y a un record ! Ça va se faire à l'arrivée ! Encore un tour ! Jessica derrière devant Thierry Guéniard ! Il revient Thierry Guéniard, c'est Jessica ! Jessica toujours quand elle est la parabolique ! Maintenant elle est la main dans la ligne droite ! Aucun feu stop n'est allumé, elle a son feu de fouillard ! Il va y avoir trois pétards ! Il va y avoir trois pétards ! Et là voilà, elle doit être là sur le feu d'art ici ! Ça sera une photo à faire pour Jessica derrière ! Allez, Jess derrière, il est à deux mètres ! Allez, victoire de Jessica derrière ! Ouais ! Et meilleur temps, meilleur temps pour Jess derrière ! Meilleur temps, deux minutes, trois pétards ! Superbe départ de Néland ! De Xavier Goubile ! Et c'est Délan qui est devant ! Délan ! Il part en tête à queue ! Allez, Délan qui le part ! Xavier Goubile ! Et c'est Geoffrey Porchard qui est aussi... Voilà ! Il repartit aussi avec la Honda Civic ! Et devant ! Et devant, eh bien, c'est le champion France 2019 qui est devant ! Et 2018 ! Xavier Goubile ! Derrière, Jean-Michel Goubile ! En cinquième position ! Euh... oui ! Euh... Non, non, on râle ! C'est... Quand même en train de faire une allure ! Il y a un bon soir et... Il y a un bon soir ! Il y a un bon soir ! Il y a un bon soir ! Alors, retour ! Toujours en tête ! Xavier Goubile ! En deuxième position, Jean-Michel Guérin ! En troisième, d'Orient-Land ! En quatrième, Jean-François Blaise ! Guérin de Blanchard ! Et Blaise ont pris le tour Jokers ! Ouais ! Les deux premiers n'ont pas pris le tour Jokers ! Nous sommes dans la dernière série ! Les pivotes de la division 4 ! Tour Jokers pour l'homme de Bess ! Tour Jokers pour le second ! On s'arrive vite ! Ah ! Pour la deuxième place ! Ça va être du coton ! Et il prend la deuxième ! Place ! Dorian Béland ! Dernier tour ! Dernier tour ! Dorian Béland ! Collé derrière ! Xavier Goubile ! Goubile ! Goubile ! Et la victoire de la nuit en division 4 ! Et la victoire de la nuit en division 4 ! Et la victoire de la nuit en division 4 s'en apportie ! Oh la la ! Dorian Béland ! Et qui passe à l'intérieur ! Non ! Tous les deux ! Et la victoire de Goubile pour Rien de Béland ! Et Xavier Goubile qui fait le meilleur temps ! Deuxième temps du 3 ! Oh ! Regardez ! Maisel ! 28ème ! Allez ! C'est parti ! Et Maisel qui a fait un bon départ ! Olivier ! Et Olivier ! Incroyable mais vrai ! C'est Elodie TT ! Et Louis Anodeau qui se retrouve à l'arrêt avec... Allez ! Joël Maisel qui repart ! Et Louis qui est arrêté ! Ah Louis ! On va essayer de rencontrer la marche avant ! Et devant aussi... Roux arrière cassé à l'arrière ! Et finalement il y a des dégâts aussi je pense pour... On voit pas ! On voit pas ! On est trop loin ! La voiture qui est arrêtée là-bas avant le dernier virage avant l'attaqué à la grande parabolique ! Et devant Jean-Yves Olivier ! Le drapeau de 2 ! C'est présenté par les commissaires ! Olivier ! On voit ! C'est Nihou ! C'est Nihou Olivier ! Et Mézel ! Pour plus qu'il ne passe pas à la tête à gueule ça serait le 40ème ! Superbe départ de Galin à l'extérieur de l'enfrein ! Au freinage de Dandou ! Ololololol ! Encore le premier droit ! Ouais mais l'ennemi on croit rien ! Moi je dirais quand même que c'était chaud la nuit ! Un bras de chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud ! Ça se double, ça se dénouble ! Et c'est bien maintenant qu'on commence à avoir les flats derrière ! Les feaux d'échappement ! Oh la bagarre là-bas ! Notamment en tête avec... Alors c'est Gaëtan Dandou qui est en 2ème position ! Yannick Enfrain qui est le 3ème ! C'est un demi-midi ! Oh ! Le tête à queue dans la ligne droite ! Ça ne tourne rien ! Ça se trouve la pluie ! Le tête à queue de Patrice Lambert avec la 208 ! Celui qui était en pole ! Et de devant Gaëtan Dandou ! C'est Gaëtan... Ah il est passé ce qu'il repart là-bas ! Yannick Enfrain ! Et Lambert Galland qui est à la 4ème place ! Allez Anthony Pelfraie qui est reparti ! Oui ! Anthony Pelfraie qui roule sur la 208 du CBRX Evolution sur week-end ! Et il sort directement de l'ombre à la lumière ! Oh ! C'est beau ! C'est beau ! Oh la la ! Et même il est tellement fort qu'il s'autophélicite quoi ! Oh ! Je suis trop bon ! Je suis content ! Dédonné mais ça fait la lumière de rigoler ! De partager des bons moments ! Franck Habit ! Big River en piste ! Pas de changement ! Toujours la Mégane de Gaëtan Dandou là-bas qui a pris une sérieuse avance dans cette série ! En pleine lumière ! Gaëtan Dandou ! Oui ! Gaëtan Dandou toujours en tête ! Le pilote du team Brifo ! Allez Yannick Enfrain ! Le pilote de la Suzuki Swift ! Belle deuxième position pour Yannick ! La Suzuki de Yannick Enfrain ! Qui ferme la marche avec la 208 de Nétive X Evolution ! Cette voiture qui a été pilotée par Arnaud de sa mère ! Sur le circuit Boris Forger à Mayenne ! Et ça roule ! Ben oui ça roule ! Faites tenue ! Ah oui je trouve qu'au niveau là-bas ça commence à... Et voilà ! On sort du Tour Jocard pour Gaëtan Dandou ! Et le damier ! Victoire de Gaëtan Dandou ! Le team Brifo ! Deuxième Lambert Galland ! Troisième Yannick Enfrain ! Et Gaëtan Dandou qui fait pour l'instant le deuxième temps ! Deuxième temps pour Gaëtan Dandou ! 2 minutes 4 ! Et le Roi de départ est parti devant ! Franck Delonnet ! Le vainqueur de la Vare ! Enfin il a pris un bon départ aujourd'hui ! Le départ de la nuit ! Deuxième chanoine ! Allez Franck Delonnet qui est parti ! Durant le pilote du 10ème diacompétition ! Deuxième position ! Franck Delonnet en 3ème position ! Avec la mécanique Feux du Noir ! La mécanique Feux du Noir ! Le Noir ! La mécanique Feux du Noir ! On sort de nuit ! Allez Franck Delonnet ! La Lanoé ! membre de Noir ! La Lanoé qui a pris le Tour Joker ! La Lanoé ! Il ne roule bien but dont prit le Tour Joker ! Oh, il perd un petit peu son pare-chauffement. Ça commence à être chaud là-bas avec un trio. Regarde Jean-Jacques, à l'attaque de la Grande Parabolique. Ils sont trois maintenant. Quatre, mais il est loin devant. Il faut rentrer derrière, c'est un bagarre. Avec David Durand. Parce qu'il prenait le tour Jean-Pierre. Il n'y a rien pour le disposer. À la limite, il faut changer les distances et les visions. Toujours en tête. Elle est verte et noire ou noire et verte. Allez, Pascal Lecabu, qui est pour l'instant quatrième avec la DS3 du team Lambec. A.J. Kevin Mont. David Durand est deuxième. Oui. Du team Jacquinet. Allez, le joker pour... Et comme on le disait tout à l'heure, Jonathan Pahy a notre micro. C'est vrai que pas mal de petits paramètres comme par exemple l'éclairage du dashboard sur le tableau de bord des voitures qui est à régler au niveau de la luminosité pour ne pas être trop jeté au niveau du pilotage. N'empêche que la nuit, avec une voiture en noir, c'est-à-dire que Franck Delaunay, même si c'est la nuit du verre. On ne le voit pas. C'est ça ? Non, on va pas rentrer sur l'entourde. On va pas rentrer sur l'entourde. La frac Franck Delaunay, je ne sais pas si c'est un domicile d'histoire, mais il est en forme. Il y en a aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que Franck Delaunay qui prend le tour, qui arrive à son niveau. Et il se fait bananer par Durand ! C'est Durand qui a pris l'homme aux couleurs !